Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le contexte général est une accusation, notamment portée contre les monothéismes, en disant puisque vous avez un Dieu unique, vous êtes forcément intransigeant. Vous dites que votre Dieu est le seul et dès lors vous combattez ceux qui prétendent qu'un autre ou autre chose serait Dieu aussi. Et l'autre accusation est celle de la valorisation, voire de l'encouragement aux actes violents. Les textes sacrés des religions, de par leur ancienneté et leur culture, seraient des appels à la violence. Je ne rentre pas aujourd'hui dans la question historique ni même dans la question des religions comparées. Je voudrais simplement regarder au début du livre de la Genèse comment la Bible situe le cadre de l'expression de la violence. Car oui, il y a de la violence dans la Bible, mais la Bible n'est pas violente. Ce n'est pas la violence de la Bible, mais la violence dans la Bible, parce qu'elle fait partie de la vie des hommes, des interactions sociales. Elle est représentée dans les récits bibliques. Et dès le début, il y a une distinction entre la violence de Dieu et la violence des hommes. Il y a une violence en Dieu, c'est ce qu'affirme d'emblée le récit biblique. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une petite colombe qui se promène à la surface des océans primordiaux. Il s'agit du souffle de tempête, du vent de violence de Dieu. Car oui, l'amour possède en lui une énergie, une force, qui est une violence. Mais la violence de Dieu est créatrice, car elle est canalisée dans une parole qui ordonne le monde et qui engendre la vie. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. La violence de Dieu n'est donc pas problématique, elle est créatrice. En face, il y a la violence de l'homme, violence fratricide, violence qui est liée au refus de l'altérité. On tue le frère en refusant sa différence et l'homme se laisse séduire par la bête fauve tapie au fond de son cœur et refuse d'entrer dans l'ordre de Dieu qui avait prévu que l'homme soit végétarien, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un style de vie absolument non-violent. Et c'est ainsi que la violence se répand sur toute la surface de la terre, d'homme à homme, de génération en génération, au point qu'au chapitre 6, à l'époque de Noé, Dieu constate l'échec de son projet, puisque toute l'humanité est plongée dans la violence. Et donc là, Dieu fait le déluge qui n'est pas un acte de vengeance, qui n'est pas un acte de violence. Le déluge ne consiste pas à faire pleuvoir pour noyer tous les hommes. Le déluge, c'est l'ouverture de la voûte céleste qui retient les eaux d'en haut. C'est donc un acte de décréation. Dieu recommence quelque chose, non pas pour annuler ce qu'il a fait, puisqu'il préserve Noé et son arche, et parce qu'il y a cet arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance. Donc Dieu constate la violence des hommes et y répond par une alliance. C'est-à-dire que Dieu ne s'oppose pas à la violence par une violence supérieure. Dès les premiers chapitres de la Genèse, notre Dieu apparaît comme celui qui va vaincre la violence par la douceur de sa persévérance. Il ne renonce pas à son projet initial, il tient compte de la violence de l'homme. Il est déterminé à mettre en échec l'escalade de la violence, mais il le fait en scellant une alliance. La résurrection est l'aboutissement de ce chemin-là, une alliance offerte aux hommes pour qu'ils rentrent librement, volontairement, dans la vie, car la mort et le péché, qui en l'homme se manifestent comme les ennemis de Dieu, ont été vaincus par la croix. Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada